Ces concerts comme ça en solo, il y a eu un déclencheur, c'est le piano. Moi, je ne connais pas la musique, je sais faire le son, mais je ne connaissais aucune note de musique. Et en septembre 2013, j'ai rencontré Justina Schmieloviek, qui est une concertiste classique. Grâce à elle, je peux chanter des chansons que j'ai faites il y a 50 ans. Je ne sais pas, moi, des trucs comme Oh mon amour, des trucs qui sont vraiment des trucs très populaires. Alors qu'avant, j'étais incapable, parce que j'étais uniquement dans le son, dans la matière sonore. Des fois, j'ai rencontré des gens qui pouvaient, parce que les gens jugent tout le temps, sans savoir d'ailleurs, parce qu'ils pensent tout connaître, mais ils ne vous connaissent pas. Ils pensent que vous avez écrit une chanson un petit peu débile. Mais il y a un truc qui leur échappe, c'est que dans une chanson, il y a des mots, et que les mots, ça a un son. Il faut juste aller un peu plus loin. Et donc, quand j'ai dit que j'ai crié, c'est juste pour essayer, sur cette trame sonore, de faire du son. Le synthétiseur a été comme la plus belle fille du monde. Quand j'ai commencé à bouger des manettes, et entendre que je pouvais faire un son que j'entendais ou qui me ressemble, je me suis dit, voilà, on va pouvoir enfin faire des vraies créations, faire des chansons, faire des concepts, faire des albums qui veulent dire quelque chose, quoi. Ce qui compte beaucoup plus, ce n'est pas le fond, c'est la forme, disons. Puisque, ce qui m'intéresse, ce qui m'a donné envie de chanter un jour, ce n'est pas pris pour un chanteur, moi, je ne sais pas. Même aujourd'hui, je ne me considère pas comme un chanteur. Je découvre ma voix, dans mon prochain album que je prépare. Là, les gens vont entendre des trucs un petit peu expérimental, c'est vrai, parce que là, j'arrive à un âge, quand même, où il faut que j'ose, quand même, à fond. J'aime l'improvisation sur scène. Mais ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est vrai que c'était un truc vachement court. J'espère que, et ça, ça me ferait plaisir, que vous venez dans un concert qui est de deux heures et demie, parce qu'en deux heures et demie, après, on passe à autre chose, carrément. Dans le domaine, quand même, beaucoup plus expérimental, quoi, vous voyez. On pose souvent la question, est-ce que vous avez le trac ? Moi, je dis non. Moi, je n'ai pas le trac. On a le trac, tout à coup, comment ? On a peur de ne pas plaire, vous voyez. Moi, je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est que je suis dans l'expérience. Je ne cherche pas spécialement à plaire. Les gens, s'ils viennent, ils sont dans une histoire particulière. C'est ça qui me plaît. De faire ces concerts intimes tout seul, ça a été juste pour, d'abord, comment on m'a travaillé, le piano. Parce que moi, je ne travaille pas le piano chez moi. Donc, quand je fais des concerts, j'ai dit aux gens, voilà, je suis venu travailler mon piano pendant deux heures et demie avec vous. Voilà, donc, il faut que vous sachiez, quoi. Donc, vous allez entendre des pains, des pains esthétiques, des choses belles. Il faut prendre comme ça, c'est tout. Donc, c'est un jeu et les gens, on le joue merveilleusement bien. C'est là où le public est beau. Bien sûr que les gens de ma génération, j'aime bien qu'ils soient là, qu'ils chantent les mots bleus, Aline, je sais que c'est fou, mais après, ils n'ont pas été jusqu'au bout. Ils ne connaissent pas les... Ils n'ont pas été au bout des dernières créations. Ils ne m'ont pas vraiment suivi. Est-ce que les mots bleus sont une obligation, un plaisir ? Moi, je ne marche que dans le plaisir. Les obligations, il y a eu un titre qui a été déclencheur de quelque chose. Les gens le volent. Et je pense que chaque version, quand on n'est pas sur une route formatée, j'ai juste quelque chose de comment... Moi, je kiffe... Le jour où je ne kifferai plus, je ne le fais plus. Mais bon, je pense que le jour-là, il y a pas mal de choses que je ne ferai plus non plus. Applaudissements. Applaudissements. Merci.